décidément j'ai l'impression qu'on va jamais y arriver bon je viens d'avoir un scoop et je vais vous le partager ce soir et voudrais juste savoir ce que les gens en pensent mettez moi un petit commentaire un petit partage on pourra en parler tous ensemble le scoop il sort de francis lalane on pourra en parler tous ensemble dans quelques jours puisqu'il sera avec nous en live on en discutera un petit peu ensemble mais mettez moi en commentaire j'aimerais juste savoir ce que tout le monde en pense sincèrement ça m'intéresse vraiment dites moi dites moi et on en parle ensemble dans quelques jours et n'hésitez pas à le partager je pense que les médias enfin ça va partir dans tous les sens je vous le dis honnêtement ça va partir dans tous les sens c'est obligatoire obligatoire mais je voudrais savoir moi l'avis des gens ce que vous vous en pensez dites moi dernier spectacle d'ailleurs je vais le faire avec dieudonné voilà et je vous enverrai une place et si et si je suis francis lalane et si vous allez faire votre dernier spectacle oui 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 vous allez vous faire ça alors que c'était bigard qui devait le faire si je me trompe pas j'en m'arrive à j'en m'arrive à céder aux pressions moi la seule pression que je connais c'est celle qu'on boit ce sera quoi comme spectacle avec dieudonné alors ça va s'appeler la cage aux fous quand je pensais à la fin de ma carrière et même quand j'étais enfant je me disais que je voulais être artiste acteur chanteur poète etc j'ai été tout ça et je me suis dit le jour où je voudrais faire mes adieux au music hall je voudrais que ce soit dans un cirque et je voudrais que ce soit en tant que clown dans un cirque et ben là je vais être clown dans le cirque de mon ami dieudonné et franchement je vais juste achever ma carrière comme j'ai toujours rêvé de le faire pour terminer cette émission on n'ira pas plus loin dans les questions parce que l'info que vous venez de me donner tellement énorme que voilà et je vous remercie d'elle est à vous de me la donner à moi j'aimerais juste que vous répondiez à l'avance aux gens qui vont évidemment ne pas comprendre votre choix si vous pouviez leur donner en une phrase la raison pour laquelle vous arrêtez votre carrière sur un et ben moi je veux qu'on s'arrête là francislane il sera avec nous en live dans les jours qui viennent c'est un ami francis il a pris une décision le spectacle aura lieu au cirque d'hiver au mois d'avril il m'a donné les dates je sais pas si je peux les donner donc pour l'instant je vais me taire j'ai même reçu la fiche dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires qu'est ce que les gens en pense ils veulent faire un dernier spectacle d'après ce que je comprends pour dénoncer aussi certaines choses on verra bien dit dites nous dans les commentaires ce que vous en pensez et appuyez sur ce petit bouton partage tant qu'à faire autant qu'on foute un peu le bordel je sais pas ce que vous en pensez mais autant qu'on le fasse tous ensemble je veux vraiment votre avis dans les commentaires peu importe ce que tout le monde en pense c'est important de savoir avec tous les effets d'actualité qu'on a eu ces temps-ci autour de tout ça je pense que beaucoup de gens vont être étonnés je voudrais bien voir la réaction des médias de certains politiques et la réaction en fait des citoyens en étant super honnête soyez super honnête mettez un commentaire j'attends de voir pourquoi pas je sais pas mettez nous juste un commentaire pour savoir ce que vous en pensez vous c'est c'est ça que je veux savoir et mettez un petit partage que ça puisse circuler tant qu'à faire qu'on arrive pas qu'on arrive à emmerder un peu le monde non parce que c'est vrai que des moments je vais pas vous mentir mes amis je vous aime j'aime bien emmerder un peu le monde c'est assez rigolo enfin surtout le monde médiatique surtout le monde médiatique d'ailleurs francis il me racontait je l'avais au téléphone je vais cacher les noms mais pour l'instant il vous le dira peut-être parce qu'il sera en live avec nous il ya déjà certains médias qui l'ont appelé et ont dit à maintenant vous m'appelez à là maintenant vous m'appelez là parce que vous m'appeliez pas quand je dénonçais des vérités pour essayer de défendre les citoyens là vous m'appeliez pas là il ya un buzz là vous m'appelez là là vous allez m'appeler là mettez nous dans les commentaires avec un petit partage que vous en pensez ça nous intéresse bisous à tous